Alors ça fait longtemps qu'on réfléchissait à cette offre aqualitique qu'on voulait faire dans Beaufortin, il n'y en a pas, il n'y a que la piscine de Beaufort. On avait réfléchi pour faire des aires de baignade comme il y a plusieurs endroits à Grignon, à Grésy, à Sainte-Hélène, à Flumet et puis on a abandonné cette piste parce que ça consommait beaucoup de fonciers, ça nécessitait des maîtres nageurs et on s'est orienté plutôt sur cet espace de jeu qui consomme très peu de foncier puisqu'au lieu d'un hectare qui était l'air de baignade, c'est que 300 mètres carrés et puis il n'y a pas besoin de maître nageur donc c'est une façon, ça permet de rafraîchir les enfants en toute sécurité et de façon très simple puisque c'est gratuit et ça va être mis en service donc vendredi prochain. Donc c'est tout un ensemble qui va être offert ici si c'était à loisir à la porte du Beaufortin avec une aire de jeu, cette offre aqua ludique et puis la mise en valeur de la biodiversité, on y tient beaucoup avec l'eau, avec la mare, avec la lait de pommiers, 80 pommiers de variétés différentes qui sont le long de cette promenade confort et qui font partie du charme de ce site. La plupart de ces sites tournent en eau recyclée, ce qui limite la consommation. Nous on peut se passer de ça puisqu'on a décidé de ne pas modifier les équilibres existants et on avait un plan d'eau en forme de cœur qui fait partie du charme aussi qui est là depuis les années 90 qui était alimenté par une ressource, des captages de deux ruisseaux qui étaient en amont de la commune qui descendent du Mont Myrantin et ces débits de ruisseaux, même à l'étiage, sont supérieurs à 30 mètres cubeurs. Et donc sans modifier l'équilibre existant, on a pris l'eau de ces ruisseaux puisque les jeux, quand ils sont tous en fonctionnement, consomment 22 mètres cubeurs, donc moins que le débit de détiage, on a mis une cuve de 30 millilitres en sécurité pour assurer la puissance nécessaire et donc normalement l'eau retourne au dos rond comme avant, on l'utilise simplement, donc c'est pas une eau qui est recyclée, c'est une eau pure qui est traitée, c'est une eau qui est traitée aux UV donc aux qualités eau de baignade, elle ne sera pas potable mais elle ne pose aucun problème et donc ça va permettre de rafraîchir les enfants avec de l'eau propre qui ne s'est pas recyclée et traitée aux UV. Sous-titrage Société Radio-Canada